Mais la question de l'efficacité, de l'équité des règles de ce régime se pose à chaque négociation et c'est un débat légitime. Il faut l'aborder sans caricature. Personne ne peut penser sérieusement que le haut niveau de chômage en France résulte d'un refus des chômeurs de travailler. Et cette stigmatisation est évidemment inacceptable et vous ne l'entendrez jamais dans ma bouche. Inversement, la question des devoirs des chômeurs associés à leurs droits, la question de l'accompagnement des chômeurs par Pôle emploi, la question de l'incitation à la reprise la plus rapide d'une activité font partie de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux auront à se les poser à nouveau lors de la prochaine renégociation de l'assurance chômage au plus tard en 2016 au terme de la convention.